Shalom Aleichem, on est dans Nazir d'Afmem, on est à la cinquième ligne Amarav Khizda et on parle toujours de Nazir. Nazir, on a vu Metzorah, on a appris une chose qu'il faut qu'on retienne pour la suite que le Nazir ne peut pas prendre de Metzorah parce que le Metzorah est plus Hamour que le Nazir donc bien on passe ça, on a une Afkamina par la suite Amarav Khizda, Lilkot, B'Achat, Chayav Malkout, un Nazir qui se coupe un cheveu et Zahayav Malkout sur ça Le Akev, B'Shtaym à la fin du Taalir, il faut qu'il se rase la tête quand il se rase la tête, il doit se raser toute la tête et même laisser deux cheveux, c'est Mea Kev la capara c'est Mea Kev la fin du Taalir de la Nazirout même deux cheveux ne pas coupés à la fin, c'est Mea Kev l'histoire que s'il a coupé les cheveux, il a besoin de reprendre la Nazirout depuis le début ou de 30 jours et nos sautèrent et là, le rov à roche que s'il a coupé le rov des cheveux ou B'Tahar et qu'il a coupé avec une lame avec un couteau, avec une lame alors à ce moment-là, il sera obligé de reprendre tout la Nazirout ou les fachotes un mois mais s'il a coupé avec autre chose a priori, ça voudrait dire qu'il n'est pas obligé de reprendre la Nazirout et donc l'Akma demande avec un couteau, alors il doit reprendre et s'il coupe avec autre chose non pourtant il y a marqué une braïta nous savons-nous que s'il a coupé avec cheveux avec n'importe quel autre instrument il a été sauter la Nazirout et qu'il doit la reprendre depuis zéro et la Emma change de langage de Raphriza tout ce qui ressemble à un couteau alors il n'a pas le droit de te raser la tête avec et s'il se raser avec la tête, il doit reprendre la Nazirout et j'ai une braïta qui renforce cette idée-là un Nazir, c'est Talash un Nazir qui s'est arraché les cheveux Mirette, Sifsef qu'il a arraché avec un instrument aussi ou que Sifsef avec ses mains il a coupé le bout des cheveux c'est tout ce qui veut dire même les cheveux Chayav Malkut il faut mettre une virgule ici Chayav après il y a une sauter et là il y a une ronde en ronde maintenant ou en taar maintenant en taar il faut faire une autre il y a sauter ronde en ronde en taar c'est là où il faut dire ici qu'un taar qu'un taar donc il y a ici une petite différence Rabbi Shimon ben Yehuda par contre Rabbi Shimon ben Yehuda il dit au niveau de sauter il dit comme ça Meshoum Rabi Shimon Meshoum Rabi Shimon Jeteh Seharot Mek Vot de la même façon que lorsqu'il doit se raser la tête à la fin s'il laisse deux cheveux c'est Mekhev le taar de sortir de la Nézirut Mek Vot Kar Jeteh Seharot sauterot de la même façon que s'il s'est coupé deux cheveux il doit recommencer la Nézirut depuis le début donc si Chumis Sakem un petit peu ce qu'a dit ici Rav Khrizda Rav Khrizda nous a appris qu'au niveau de Chayav Malkut ça veut dire que quand il enlève il se coupe les cheveux il est Chayav Malkut il se vit d'un cheveux deuxièmement si quand t'as pris il se rase la tête à la fin du taar il faut que ça reste entièrement la tête et qu'il ne laisse pas deux cheveux sur sa tête et quand il doit essayer au milieu de la Nézirut il s'est coupé les cheveux il doit reprendre la Nézirut ça c'est Dav Khaz il s'est coupé le robe de la tête au départ on a pensé avec un taar sauf on arrive à la conclusion avec un taar même quelque chose qui ressemble à un taar qui a la même fonction qu'un taar celle de Rabbi Shimon qui est plus Mahmira qui dit que quand est-ce qu'on reprend toute la Nézirut il suffit d'avoir coupé deux cheveux de la même façon que pour terminer la Nézirut il faut tout raser et ne pas laisser même ne pas laisser deux cheveux de même pour casser la Nézirut et recommencer la Nézirut et de réattendre un mois ou toute la Nézirut ça il suffit de couper deux cheveux pour ça pour recommencer toute la Nézirut pour que ces deux cheveux repoussent de nouveau sa première partie dans la Gmarin nous amènent dans la Nézirut il y a marqué là-bas dans la Nézirut il y a trois qui doivent se raser la tête et quand ils se raser ils ont une Nézirut qui sont Nézir nous comprenons quand ils terminent le taalich Metsura quand ils terminent le taalich aussi de la purification ils doivent se raser tout son corps et Léviïm dans le middouard Léviïm ils doivent se raser quand ils ont été mitkatshim ils ont reçu la sanctification de Lévi ils doivent être obligés de se raser tout son tout leur corps et tout qui qui et toutes ces trois personnes là Nézir Metsura et Lévi s'ils se sont rasés la tête sans utiliser un couteau elle a utilisé d'autres instruments ils ont laissé deux cheveux après qu'ils sont rasés ils ont laissé quand même deux cheveux encore sur leur tête leur tête leur corps ça dépend chacun sur son taalich c'est comme s'ils n'ont rien fait comme quoi toutes ces trois personnes là doivent tout raser la Marmar Marie dit 3 m'g'alchim dans la Marmar c'est un couteau il y a 3 personnes 3 4 figures on a dit Nazir en la Marmar c'est un couteau qui doit être sur la tête c'est un couteau 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 qui m'apprent c'est un couteau c'est un couteau tu veux me dire que peut-être l'obligation c'est de s'enlever les cheveux on se sent enlever les poils et donc même si il a posé rien que un produit qu'il fait enlever les cheveux c'est suffisant pour qu'il y a la mitzvah il faut utiliser un couteau une gilette n'importe quoi mais en tout cas quelque chose qui a la forme d'un couteau ou qui ressemble à un couteau katani et maintenant on va amener justement une mishnah qui va dans cette direction là que le nazir et le metzorah et le levi ils ont d'après un tar un couteau et pas autre chose katani et tous s'ils ont coupé les cheveux ou s'ils ont coupé sans tar alors si tous et tous ils ont coupé sans tar donc ils n'ont pas été avec la mitzvah comme un petit peu on a fait une allusion dans la mishnah comme on a revenu auparavant tous les poils de leur corps ils devaient être rasés c'est l'histoire de Korach après par la suite que lorsqu'il est venu sa femme veut dire qu'est-ce qui s'est passé elle en a fait de sa histoire nous savons que le metzorah quand il a fini son tar de purification qu'il doit se raser son corps avec un couteau de la même façon que le levi quand il sera il sera sur le corps et ils ont besoin de faire avec un couteau la tiglachat avec un couteau afin qu'il y avait le metzorah moi j'amène aussi le metzorah qui doit se raser entièrement qui doit se raser entièrement ben tiglachat il a bétard et donc je fais un bâme et mâtsinou vas-y ça je peux le réfuter ce bâme et mâtsinou pourquoi ? les levi en plus de le faire se raser le Kohen Aaron ils devaient le lever chacun pour les sanctifier alors que ça veut dire que je peux très bien dire c'est pourquoi ils avaient besoin de se raser tout le corps et avec un couteau parce qu'il y avait aussi une chum'ra qu'il faut lever chaque levi et le sanctifier c'est un im tenufa begoufam il fallait le lever chacun on avait appris qu'a commis mon cher Aaron il était costaud pour pouvoir lever plus de 22 000 levi im si je ne me trompe pas dans le chiffre Tomar il n'a pas besoin de cette tenufa donc il te dit que le metzorah il doit d'abord faire sa bétard et là Titi tu vas me dire que le metzorah tu veux l'apprendre de nazir rappelons-nous ce qu'on a dit dans l'introduction mais il veut dire que nazir on ne peut pas l'apprendre de metzorah d'accord on veut dire l'inverse il n'a qu'à dire que peut-être metzorah on n'a qu'à l'apprendre de nazir en disant je peux dire non tu ne veux pas apprendre de nazir pourquoi parce que comme le nazir en plus de son corban il doit amener du lechim il doit amener un pain de menachot Tomar le metzorah il n'amène pas du lechim alors peut-être je peux te dire pourquoi le nazir pourquoi il a fait un tarah parce qu'il y a une chumra spéciale qui doit amener un corban de menachot de lechim alors que le metzorah ne doit pas l'amener donc je ne peux pas apprendre le metzorah de nazir comme quoi le nazir il est plus que le metzorah l'inverse ce qu'il y a vidéo au départ ça veut dire qu'individuellement ou de nazir ou de levi tu ne peux pas apprendre alors tu sais quoi mais levi les leviïm et le nazir ensemble et de l'ensemble des deux essayent d'apprendre les dînes de metzorah qu'est-ce que tu vas amener par exemple comment ça va être leviïm et tu dis comme ça non les leviïm on ne peut pas apprendre le metzorah de la vie de levi parce que les leviïm sont spéciales qu'il doit faire d'afqa ténoufah avec oufah il faut les élevé nazir alors apprendre le nazir que nazir n'a pas besoin de ténoufah maintenant tu vas me dire non mal les nazir tu ne peux pas apprendre le nazir que nazir a besoin d'amener un courban spécial qui a du pain alors leviïm alors à ce moment là apprendre le leviïm qu'il n'a pas besoin il n'a pas eu besoin d'amener un courban de leviïm quand ils ont été sanctifiés alors qu'est-ce qu'on voit on voit que ni la question du pain et ni la question de ténoufah peut être la raison pourquoi on a besoin d'afqa d'utiliser un tar un couteau et donc Bekha Zara dit c'est une loupe infini et donc l'oréisé qui est réisé la preuve de l'un n'est pas comme la preuve de l'autre on ne peut pas mettre une preuve de nazir on ne peut pas mettre une preuve de levi on ne peut pas amener une preuve de levi ni de nazir c'est une expression on ne peut pas ni de l'un ni de l'autre et là quel est le point commun qu'il y a entre nazir et levi qu'ils ont besoin de se raser on se rase avec le couteau avec un couteau n'oublions pas que le nazir c'est rien que la tête pas l'oré donc moi je vais aussi amener etametsora que quoi qu'il a besoin de se raser aussi donc on va dire qu'on apprend de nazir et de et de l'évi en même temps c'est super on le revoit souvent ce rave on le revoit dernièrement mais on le revoit il peut être il peut être mais je peux réfuter ce comment ça on peut le réfuter dans le point commun qu'il y a entre nazir et et l'évi qu'il y a ils ne peuvent pas amener un corban suivant leurs moyens ça veut dire qu'un nazir est obligé d'amener un corban un béhéma donc il ne peut pas dire je n'ai pas les moyens qu'il y a une chenetorim ou j'amène un ring de soleil il ne peut pas l'affaire Thomas le metzorah je peux être par contre le metzorah c'est un corban mais il y a l'autre que lui il peut amener un corban qui est zol s'il n'a pas les moyens le metzorah il peut amener le metzorah alors si c'est comme ça je ne peux pas apprendre le metzorah des deux autres parce que les deux autres ils ont une chumrah ici quelque part quand ils amènent leur corban ça doit être un corban qui est yaka donc théoriquement pour l'instant on n'a pas véritablement de preuves pour le dîn de ta pour le metzorah parce qu'on n'a pas ni de prendre de nazir ni apprendre de lévi et ni apprendre de bameh matino parce qu'a priori il y a une prikha de bameh matino sur ça la Gemara va poser une autre question ammar le rava bar mechashia le rava de nouveau on repose une question de rab mechashia il pose une question à un rava haïtana meikara au départ quand on avait commencé à parler du sujet qu'est-ce qu'on avait dit danin kal michamur le achmir alaf et on avait dit qu'on ne pouvait pas apprendre le kal de un chamur on avait dit que kal c'était nazir il est kal parce qu'il sera ce que la tête et le metzorah il est chamur parce qu'il sera sous le corps on avait dit juste au début de la page de même en haut qu'on ne peut pas apprendre nazir de metzorah donc ça veut dire que nazir il est plus kal que metzorah et après qu'est-ce qu'on dit ni laf medina ou medina et de nazir et de lévis on a dit que le nazir était plus kal que le metzorah alors on ne comprend plus le metzorah il est plus kal que le nazir ou le nazir il est plus kal que le metzorah alors qu'est-ce qu'il a dit à Marley il répond ça dépend ça dépend d'après qui tu pars là-bas quand on a dit que le metzorah il est plus kal que le nazir ça va d'après le metzorah et quand on a dit ici dans cette braïta là que le nazir peut être plus kal que le metzorah ça va être d'après Rabbi Eliezer maintenant de quel Rabbi Eliezer dites-moi alors là on revient dans un din qui n'est pas lié ni à nazir ni à metzorah c'est un din il y a à se raser la barre alors quoi on a le droit de se raser la barre c'est-à-dire on se raser la barre avec une lame avec une gilette avec un couteau ou avec des ciseaux et donc la suivie il m'a dit maintenant nous devrions jusqu'à ce qu'il y a dans le temps comme il vient de l'utiliser il faut se raser et après tu utilises un couteau un couteau une lame en l'occurrence Rabbi Eliezer dit même si tu as utilisé des instruments qui s'appellent melakette et réitanie qui est aussi hayar malkut si tu t'es rasé la barre avec ça melakette c'est un instrument avec quoi on lisse les épées qui a aussi un petit peu une base de fer on lisse les épées et le réitanie c'est un instrument qu'on fait pour lisser le bois un rabot comme ça qui permet de lisser le bois donc pour katanakama quand est-ce on est hayar de se raser la barre hayar malkut si tu rases la barre si tu le rases avec un couteau mais les autres instruments ce n'est pas assur tandis que après les autres instruments sont aussi assuris et donc quand la Mishnah elle a voulu dire que Nazir il est plus cal que Metsora et que Metsora d'où on sait qu'il doit se raser avec un tar ça ça va être d'après Rabbanan on va voir dans deux minutes d'où Rabbanan ils apprennent d'avoir qu'un tar dans Metsora et quand on a posé la question qu'on a dit que Nazir est plus ramo que Kavirho le Metsora ça c'est d'où d'après Rabbi Eliezer Eliezer et donc maintenant la Gmarah elle veut comprendre de quelle est la svarah de Rabbanan et après quelle est la svarah de Rabbi Eliezer et on commence avec Rabbanan quelle est la svarah de Rabbanan de dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser excusez-moi que quelqu'un qui se rase la barbe avec un couteau il est chayab si c'est avec un autre instrument il n'est pas chayab ce qu'il y a marqué dans le passou on va lire le passou tout de suite et regardez il y a Galach il y a Galach et kol besaro il devra se raser il y a Galach il devra se raser tout son corps et kol searo c'est ses cheveux excusez-moi et kol searo et trop chaud sa tête et des canaux ça va et ses sourcils et tous ses poils donc si je viens je dis tous ses poils j'ai inclus en vérité tous les poils qu'il a donc j'ai inclus aussi la barbe alors pourquoi il a marqué le mosécano à quoi il me sert le mosécano dans le passou donc quelqu'un demande qu'est-ce que j'apprends du digne de zekano réponse les filles chez Nehémar puisqu'il y a marqué au péat zekanam loïgalech puisqu'il y a marqué au niveau des koanim que péat loïgalech ils n'ont pas le droit de se raser ici entre les sourcils et ainsi de suite et de péat zekanam loïgalech ils n'ont pas le droit de se en plus de se griffer le corps donc comme il y a marqué au péat zekanam loïgalech les péat zekanam ils n'ont pas le droit est-ce que c'est possible même un koen qui est metzoran il n'aura pas le droit de se raser la barbe à cause de péat zekanam loïgalech c'est pour ça qu'il y a marqué zekano le mot zekano est en plus pour te dire que non que le metzoran il aura le droit de se raser maintenant la question elle est avec quoi c'est ça qui nous intéresse avec quoi il a droit de se raser il n'aura pas le droit et d'où on sait que c'est d'afka avec un tar qu'il y a le droit de se raser même la barbe et donc ça veut dire que le metzoran se raser d'afka avec un tar c'est tanya parce qu'il y a une brayka il n'aura pas le droit il n'aura pas le pas de se raser il n'aura pas le droit la barbe il n'aura pas le droit de se raser même la barbe est-ce que c'est possible même si on s'écouple les cheveux avec des ciseaux qu'on est aussi chale c'est pour ça qu'il y a marqué il n'aura pas le droit il n'aura pas le droit il n'aura pas le droit donc c'est quelque chose qui coupe quand il coupe il est le droit il abîme au niveau de la racine il n'aura pas le droit il n'aura pas le droit dans le milieu dans le milieu ou dans le milieu il n'aura pas le droit et peut-être il va utiliser les autres instruments qui sont des instruments qui ne sont pas faits pour se raser qui ne sont faits pour arranger des mots qu'on a dit du fer du bois et s'il sera zavé qu'il sera aussi chale comment c'est possible le problème du issu donc quel est le guilloire que l'autre tâchechit on revient rétroactivement ça veut dire que le metzora on lui permet de se raser avec un couteau puisque le issu de raser la barbe à un kohen c'est avec le couteau mais l'autre tâchechit le fait qu'on n'a pas le droit de se raser la barbe c'est un passeau qui est marqué et dans le kohenim et dans l'israël et on apprend les deux en même temps mais c'est pour ça qu'on ramène aussi ce dîn là au niveau du kohen donc par conséquent le mot zekano qui est marqué dans le kohen c'est celui qui est metzora excusez-moi on parle de metzora donc on parle de zekano quand il y a marqué là-bas le mot zekano c'est pour inclure que même un kohen qui est metzora il aura le droit de se raser avec un tas et là c'est à priori la preuve que le kohenim va amener pourquoi tu dis ça peut-être zekano vient apprendre autre chose vient pas t'apprendre que j'ai le droit d'utiliser une lame un kouteau pour me raser un kohenim mais je dis peut-être le mot zekano le mot zekano tu peux dire que le zekano peut-être dire que j'ai le droit aussi de me raser avec un kohenim je te permets ça nami maintenant nami mitzva quand je metzora il se rase avec ça il met quand même la mitzva il n'est pas obligé de dire l'afkaneta alors pourquoi tu as voulu faire la dracha toute la dracha que tu as fait rien pour te dire que même avec un ta tu ne suis pas donc peut-être le zekano vient inclure aussi que le kohen a le droit de se raser la barbe avec ça et donc on n'a pas une preuve particulière que le metzora doit se raser avec un ta la réponse d'agmara il dit comme ça parce que si tu penses que le kohen metzora on a le droit d'utiliser aussi la quête américaine pour se raser c'est ça que le mot zekano veut apprendre l'ami l'ishtokra le passo qui n'a pas besoin d'écrire zekano il n'a rien écrit et j'aurais dit comme ça l'ishtokra le passo qui a dû se taire et moi j'aurais dit de cette manière là si déjà au sujet de nazir qu'il fait un interdit quel interdit il fait le fait d'être nazir on a déjà appris d'après Barca c'est pas bien que quelqu'un soit nazir donc si déjà le nazir il fait un issue en étant nazir malgré tout on lui demande de se raser la tête entièrement on avait dit qu'on lui demande de se raser la tête entièrement avec un tar parce que le nazir parce que le nazir on avait amené un pasouk de la même façon qu'il avait marqué qu'il appartient de se raser la tête avec un tar de la même façon on apprend que lorsqu'il termine la procédure il est obligé de se raser la tête avec un tar donc je reprends je reprends il y a un issue qui a fait un issue malgré tout on lui demande de se raser et il se rase aussi les péotes ils se raser tout dans le mitzvah il fait une mitzvah de se raser pourquoi il fait une mitzvah parce qu'on part du principe que le mitzvah c'est vrai il y a un mitzvah à cause de la chanara donc il a fait aussi une avera mais il y a aussi un mitzvah qui vient parce que les parents ils ont été voilés ni d'autres donc l'enfant il peut facilement avoir la maladie il peut avoir la tsarad facilement ou qu'il y a eu un honnest donc par conséquent on peut avoir une tsarad sans pourtant faire de la avera il y a une tsarad qui vient à cause de la avera à cause de la chanara mais il y a une tsarad qui n'est pas forcément à cause de la avera donc là-bas dans le mitzvah c'est possible qu'il a fait une mitzvah qui a le droit de tout raser qui a le droit de se raser entièrement la tête donc déjà de là j'aurais pu la prendre donc j'ai pas besoin de zekano pour t'apprendre que j'ai le droit d'utiliser un tar et s'il y a marqué zekano donc ça vient pas pour m'apprendre réitani et tout le reste c'est pas pour m'apprendre ça et la badaïque ça vient pour m'apprendre davka le tar parce que le réitani et tout alors le torah n'aurait pas écrit zekano et j'aurais dit kalvachom mère de nazir mais tout il y a en plus de ça il y a en plus si tu penses qu'il y a vide mais la kelet ou le réitani mitzvah et si tu penses que lorsque le mitzorah il va se raser avec d'autres instruments que le tar il y a aussi parce que dans Metsura il n'y a pas écrit le mot tar c'est ça qui me dirait que peut-être il va se raser dans l'instrument on a un problème par rapport à Rish Lakish que quoi d'Amar qui l'a dit chaque endroit où tu vois un ase et un lota qui se confrontent l'un à l'autre si tu peux appliquer les deux tant mieux sinon il y a un ase il traite un lota et donc qu'est-ce que ça veut dire là puisque j'ai une possibilité de faire avec réitani et mélake et quand je fais avec réitani et mélake je ne suis pas ouvert à isso alors à ce moment-là le metzorakohen il aurait dû le faire les khatrila avec mélake et réitani et la badaï que du fait que on vient te dire le mot zekano et on vient t'apprendre du livre de zekano que d'Afka je lui demande d'Afka avec un tar et le tar bien entendu c'est Assou jusqu'à là l'explication de Rabbanan de Saint-Hachem demain avec Rabbi Oriel il y a l'explication maintenant de l'adrachat de Rabbi Eliezer d'où il sait que le Kaviachon on peut aussi avec un réitani et et ainsi de fin ça se voit là mais quand on dit que le nazir est plus que le metzorak ça c'est la se voit de Rabbi Eliezer qu'on va voir par la suite donc si je résume un petit peu ce qu'on vient de voir là maintenant que l'agmara elle a dit puisqu'on a dit il y a trois choses qui sont khayavim il y a une mitzvah d'être mitzorak avec un tar un c'est nazir un c'est metzorak un c'est lévi le nazir c'est parce qu'il y a marqué le yabortar al-bessaro et si il yabortar al-bessaro ça veut dire qu'après quand il doit sortir donc un yabortar le levi'im parce qu'il y a marqué yabortar al-bessaram le metzorak on a voulu l'apprendre le nazir on a voulu l'apprendre le levi'im on n'a pas pu l'apprendre parce que dans chacun il y avait une khumra par rapport à metzorak dans le nazir il y a une khumra parce qu'il y a une khumra parce qu'il y a une ville de Ténoufak c'est pour ça que on apprend de quand on apprend de de dire qu'on fait le point commun entre les nazir et levi comme nazir et levi les deux ensemble ils ont l'obligation d'afka avec un tar alors le metzorak il doit sortir le corps aussi il a aussi l'obligation avec un tar après l'agmara elle vient elle dit elle vient à un ravable il barniche il a dit ce calvar ce bavère si on peut être pour yaborto parce que nazir et levi quand il amène un korban c'est un korban entier alors que metzorak quand il amène un korban c'est l'afka il peut amener un korban de pauvre même le téti pour him il peut amener donc ça veut dire que le metzorak il est plus light que le nazir après cela la gémarale vient il a posé une question elle dit je ne comprends pas qu'est-ce qui est plus hamou metzorak est plus hamou que nazir ou nazir est plus hamou que metzorak puisqu'on avait vu auparavant qu'on avait dit que nazir est plus hamou qu'un metzorak alors on vient et on répond non ça dépend de qui tu parles tu parles d'après Rabbanan ou tu parles d'après Rabbi Eliezer si tu parles d'après Rabbanan alors le metzorak est plus hamou que nazir si tu parles d'après Rabbi Eliezer le nazir est plus hamou que metzorak pourquoi parce que Rabbanan il y a une autre marquette entre Rabbanan et Rabbi Eliezer au sujet de se raser la barbe avec quoi on est khaya quand on se rase la barbe est-ce qu'on se rase un khaya davka avec un couteau ou on est khaya aussi avec d'autres instruments d'après Rabbanan on est khaya davka avec un couteau l'autre instrument on n'est pas khaya alors que d'après Rabbi Eliezer on est khaya même avec les réitani les réitani dans tous les autres instruments on est aussi khaya et donc maintenant ok alors ça veut dire que comme tu veux dire que dans d'après Rabbanan il n'y a pas d'autre chiyouf que ta'ar donc automatiquement même dans metzorak il n'y a pas d'autre chiyouf que ta'ar qu'il y a qu'il y a qu'il s'est pas chou ok ok c'est bien beau mais d'où tu apprends que le metzorak il a davka avec tar tu pars du principe que le metzorak davka tar d'où tu apprends alors on a dit qu'on apprend du passout qu'il avait marqué du metzorak il doit se raser le septième jour il doit se raser la tête il doit se raser la barbe il doit se raser toute la tête il doit se raser tous ses cheveux la tête la barbe les sourcils et tous ses poils il y a tous ses poils t'as déjà tout inclus alors pourquoi t'as marqué le metzorak pourquoi j'ai marqué le metzorak parce que qu'est-ce qui se passe quand il y a un koen qui est metzorak un koen il a un chiyouf de ne pas se raser là-bas comme un chiyouf de ne pas se raser là-bas mais il est metzorak dans le metzorak il y a un chiyouf est-ce que quand il doit se raser maintenant il a le droit d'utiliser un tar un tar c'est pour ça qu'il y a marqué un zekano pour te dire qu'un koen metzorak a le droit d'utiliser un tar et après l'agmara va essayer d'amener une preuve que c'est comme ça le pshat mais l'agmara elle refute la preuve en disant que peut-être tout le din zekano il ne vient pas pour t'apprendre tar et là il vient pour t'apprendre que tu as le droit aussi de te raser avec les katani et tout le reste et le metzorak il a le droit et le poca et le tar qu'on voudrait utiliser c'est pour te dire que tu avais aussi utilisé un tar sauf l'agmara elle refute ça de deux manières premièrement que si tu veux me dire que le metzorak il a le droit d'utiliser un reyitani alors la Torah elle me fait de ne rien écrire dans le metzorak et j'aurais fait un kalwa homer de nazir que si déjà nazir qui fait un issu il doit se raser avec un tar un metzorak qui fait une mitzorak de se raser mais il a le droit d'utiliser un tar et en plus de ça on a la semarra de Rish Lakish que Rish Lakish il dit quand on a un C l'autre a un C si on peut faire les deux on n'a qu'à faire les deux ensemble or d'après Rabbanan le issu de se raser avec le ritani il n'y a pas de issu Rabbanan il n'y a pas d'issu de se raser avec le ritani donc si il n'y a pas pourquoi la Torah a besoin de m'apprendre de m'écrire Zekano puisque tu vas me dire pour inclure me dire que j'ai le droit d'utiliser Ritani mais Vendek j'ai le droit d'utiliser Ritani puisqu'il n'y a pas d'interdit de se raser avec Ritani et donc comme j'aurais pu déjà déduire que je peux utiliser Ritani pour ça donc automatiquement j'ai le droit d'utiliser Zekano pour ça Zekano est bien pour te dire que Dafka avec un tar et donc pour Rabbanan c'est là la preuve que Vendek le metzorak utilise un tar et c'est pour ça que metzorak est plus ramo que Nazir jusqu'à là la première partie